C'est Kaltain et c'est parti pour la 25ème partie du Let's Play sur Digimon Story Cyber Sloth sur PS4. La dernière fois on avait fait quelques affaires qui étaient écrites ici sur le tableau blanc. Les deux un peu du milieu là, ces deux là. Il nous reste celle-ci qui est en haut à gauche donc c'est vraiment une mission qui est obligatoire pour faire l'histoire. Et il y a autre chose qu'on a à faire et je pense qu'on va faire ça en premier parce que c'est un peu le moins important. Finalement on va laisser le plus important pour la fin. Toujours ce que nous disait Kyoko qu'il y avait un mec dans le Key Café qui vient de notre école et du coup elle demande si on le connait. Forcément si Kyoko pose la question vu que c'est toujours sa ligne de dialogue à elle qui indique que faire dans l'aventure maintenant. Donc de mémoire c'est pas un truc forcément très intéressant donc on va peut-être aller un peu vite là dessus. C'est mignon, c'est une petite histoire de romance mais bon, pas non plus foufou. Ah t'as commis, qu'est-ce que tu fais ici ? Blablablablablabla Ah je vois tu es un cyberslath Blablabla ok, cyberslath Alors ça veut dire que tu peux prendre n'importe quelle affaire ? Ouais. Alors dans ce cas je peux envoyer une requête à ton bureau. Donc voilà, il va envoyer une requête et euh... Bon c'est 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 pas c'est pas fou. C'est pas les disparitions de Akihabara, c'est pas euh... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? C'est pas l'infiltration sur le serveur d'Avalon, c'est loin de tout ça. Très loin... Ah peut-être qu'il a... Ouais c'est ça voilà. Vous voyez, difficulté une déjà, une étoile. Donc voilà, il veut un taf. Qui rapporte beaucoup. Donc on va remporter 750 Yen, c'est vraiment pas énorme pour le coup. Mais en même temps ça paye pas bien de faire les affaires. 500 CSP pourquoi pas, par contre ce qui est très intéressant c'est le Farm Expansion Plugin. Donc il va nous permettre d'augmenter encore la taille d'une Digiferm. Oui, 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 oui. Voilà donc par contre on revient au KKF donc au quatrième étage. Bien. Enfin au troisième étage pour nous. Euh... Oh, tu as pris mon affaire, tu gères mon affaire. Merci. Euh... Donc Kyoko et Bizarre. Bon, oui, 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 je pense qu'on peut le dire. Euh... Voilà, voilà... Il a vu comme une mauvaise vibe provenant de lui. L'aura détestable d'un mâle en train de poursuivre une femelle. Bon, un homme en train de poursuivre une femme, hein. Je pense qu'on peut plutôt le traduire comme ça. Étant donné qu'en anglais ils utilisent beaucoup plus les... Enfin ils utilisent les termes mâle et femelle, y compris pour les gens. Euh... Vous... Donc voilà. Mais Kyoko est super joli. Euh... Et elle a l'air gentille. Quand j'étais dans l'office, elle m'a demandé si je voulais un café frais. C'est vrai. Donc euh... Quand il est rentré dans le bureau, il... Elle lui a demandé si jamais il voulait du café. Étonnant, là, donc Kyoko. Et il a dit qu'il n'avait pas le temps. Il a bien fait. Donc voilà. Il va nous expliquer l'affaire. Et il a besoin de cash. Euh... Donc il aimerait trouver un... Un job à temps partiel. Pour gagner un petit peu de... 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 En plus. Sachant que, en plus, il va devoir payer les honoraires de l'agence. Est-ce que tu peux trouver un super job... Qui... Qui peut rapporter assez d'argent pour payer les honoraires... Aussi vite que possible. Et... And anyway... If it's a job in Eden, you and that... Ouais. Oh. Donc il... 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 Voilà. Donc il veut... Trouver... Un job à temps partiel. Dans Eden. Please find me the three options to choose from... Et euh... Ça lui est égal si c'est un peu... Shady. Comme il dit. Euh... Donc euh... Part time. Euh... Dans Eden. Et euh... Qui fait gagner beaucoup d'argent. Et bah on va voir ça. Bon faut savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on va dans le bureau ou est-ce qu'on va au KKF quoi ? Euh... Euh... Bon... Ok. Bon... Elle est satisfaite de la faire. Moi franchement, elle ne me fait pas réser des masses. Euh... Il a accepté un bon travail et bien payé part-time. Et c'est bien si c'est un peu shady. Trouver un travail comme ça... Trouver un travail comme ça à Nakano ne devrait pas être trop difficile. Blablabla... On devrait trouver à Nakano. Elle nous dit dans trois versions différentes qu'on devrait trouver à Nakano. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'il a besoin d'argent aussi vite. Aussi urgemment. Euh... Alors... On va se promener un petit peu dans Nakano. Voilà. Typiquement, lui, il a un truc. Il a un truc. Il a un truc. You can work in Eden and it's a nice, easy, poor job. Donc nice, easy, poor job dans Eden. Euh... If you like, I can you prove it. Donc si je veux, je peux lui demander quelques détails sur le taf. Room laundering. Lander, je ne sais plus ce que ça veut dire. One way or another people die. You just have to live in one of these so-called rooms with a shady story for three months. Vivre dans une room. Enfin, dans une... Salle, on va dire. Euh... Avec une histoire sombre pendant trois mois. Apparemment, c'est bien payé. Euh... Pla, pla... Bon, lui, il nous a présenté déjà un taf. Je regarde au rez-de-chaussée encore si jamais... Euh... Il y a d'autres gens qui proposent un truc. A priori, non. Ah, lui. Oui, non, mais... C'est à toi que je veux parler. L'éditeur du magazine d'Occulte. Euh... Donc, a priori, ça a l'air d'aller aussi. Oh là là... C'est si facile que tout le monde peut le faire. Je veux qu'on prenne des photos de fantômes dans Eden. Voilà. Donc, lui, il a dû entendre parler des rumeurs du fantôme... Euh... Le White Ghost, un truc comme ça. Je ne sais plus comment... Qu'est-ce que c'est le nom qui lui est donné dans le jeu. Ah ! Euh... Alors, on lui a posé la question et il a effectivement un taf pour nous. Il faut laver des trucs... Euh... Tremper dans du Formaldéhyde. Ça ne pourrait pas être plus simple. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu as été stupide ? Ne pose pas cette question. Euh... Bla bla bla... Bon, il n'y avait que ces trois-là. Les photos, ça plaît bien. Je ne vois pas les 4-. Hein ? Euh... getting paid for just one photo is easy money. On dirait qu'être payé pour avoir pris juste une photo, c'est quand même de l'argent facile. Pourquoi est-ce que... Voilà, la question revient sur le tapis. Pourquoi est-ce que Ryota veut gagner de l'argent aussi vite ? Et ça ne nous regarde pas. Sakura arrive... Sakura, qu'on n'a pas beaucoup vu non plus. Elle a l'air d'avoir entendu la conversation. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Ryota, est-ce que par hasard tu serais en train de parler d'un truc à propos de faire quelque chose d'étrange ? Non, non. La seule chose étrange dernièrement, c'est toi. C'est quoi ? Euh... C'est pas le point de parler avec toi. Kon Takumi, let's go. Take me to client. Donc, ils vont voir a priori l'éditeur du magazine d'Occultes. Et Sakura reste sur les roses. Je savais que tu viendrais moi ! D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais j'ai laissé la télé avec un volume un peu trop fort. J'espère que le son n'a pas été enregistré en double jusqu'ici. Donc, voilà. Il fait une plaisanterie comme quoi il a les pouvoirs. Je veux que tu... Voilà, The White Boy. C'est comme ça qu'il s'appelait. The White Boy. Le garçon blanc. Enfin, l'enfant blanc. Non, le garçon. Boy, le garçon. Qui apparaît et disparaît de Kowloon récemment. Mais pas que de Kowloon. dans tous les digital shifts qu'on a vus, il était là, je crois. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un hitter, on le voit juste avant. Cette fois, je voudrais que vous vous prenez une photo de ce petit garçon blanc. J'aimerais cette fois, les mecs, que vous preniez une photo du petit garçon blanc. Si vous prenez une bonne photo, je vous paye un grand argent. Si vous prenez une bonne photo, je vous paierai grassement. Vous pensez que c'est étrange que vous pouvez prendre ? Vous pensez que c'est étrange de pouvoir prendre une photo d'un fantôme avec un appareil photo numérique dans un espace numérique ? J'aime pas dire digital parce que digital c'est les doigts quoi. Ça veut rien dire finalement. Enfin, même digital monsters, digimon, digital monsters, des monstres avec des doigts. Enfin, des monstres de doigts, je sais pas. Bref. Je suppose si vous pensez à ce que vous pensez une apparance d'un fantôme dans un espace digital. Bref. Blablabla. On sait ce qu'on va devoir faire. Beaucoup de texte pour rien dans ce jeu, c'est assez dommage. Surtout finalement quand on n'est pas forcément anglophone et qu'on passe du temps à traduire et qu'on sait pas vraiment comment traduire certains trucs et qu'on a peur finalement de rater quelque chose d'important en passant vite les dialogues. Bon, finalement, ça, c'est pas important. Heureusement que je le sais, finalement. Blablabla. Maintenant, il est un peu effrayé. Allez, allons à Kaoloun et prenons des photos de le fantôme. On va se gosser. Attends, on va aller à l'ascenseur. Et donc, on va à Kaoloun toujours par le même chemin. Je regarde juste. Il faut... Rectification, il faut d'abord passer par le Digital Lab parce que... Parce que... pour origine l'équipe. Tiens, je peux acheter un nouveau développeur know-how. Ok. Ouais, bon. Je regarde juste... Ouais, j'en ai pas d'avance. Sachant que je vais bientôt pouvoir augmenter l'île et donc rajouter un autre farm good. Je vais acheter un nouveau développeur know-how. Maintenant que je peux en acheter un. voilà ! J'ai quoi comme équipe ? Dorogrémon, devimon, datamon, starmon, magnanangemon. Est-ce que je laisse comme ça ? On va laisser comme ça. De toute façon, c'est pas une... On va à Kowloon. Enfin, ouais. Bah, Kowloon, généralement, ça voit quoi les monstres. Mais à part forcément les postes. Mais sinon, ça va à chaque fois qu'il faut rencontrer quelqu'un dans Kowloon, il est toujours à Galactica Park. Donc, ne nous posons pas de questions. Allons à Galactica ou Galacta ? Peut-être Galacta Park, plutôt. Sauf qu'il n'est pas là ! Il n'a pas dit à quel niveau il nous attendrait de Kowloon. Ouais, enfin, c'est bien joli, mais je vais... Quoi ? Ah bah oui, du coup, du coup, l'objet a fini d'être construit. Un cheerful disc. Je ne sais plus exactement à quoi ça sert. Voilà, nous sommes à Kowloon. C'est comme être sur la route 1 quoi, finalement. Merde, Starmon, je peux le faire se digivolver. Je ne savais pas. Enfin, je ne savais plus. J'étais perdu. Et par contre, faites comme l'oiseau, c'est difficile à mettre au passé. L'impératif passé, c'est un peu bizarre. Je vais faire digivolver Starmon, alors. J'espère que ça me donne accès à rien. Sérieux. Ah merde. Ah, la loose. Parce que Starmon, level max 25 et il ne se digivolve pas avant le niveau 26. En fait, il faut le faire se dé-digivolver. Alors là, je ne peux pas prendre ça. A tout d'un coup, ça doit être Solarmon, qui ressemble beaucoup à Hagurmon. Mais je n'ai jamais eu de Gotsumon. Je n'ai jamais eu de Gotsumon, puisqu'on voit que l'image était sombre. Et donc, comme ça, je vais pouvoir en avoir. Et Gotsumon, du coup, il faut que je le monte jusqu'au niveau 15, 14, ou 15, ou 14. Alors, j'ai le choix de ce soir. Je le fais revenir en Starmon pour qu'il puisse monter plus et se digivolver en les digimons qui sont après. Ou bien, et je pense que je ferai ça, je le ferai se digivolver en quelque chose d'autre directement. Je ne vois pas trop quel digimon ça peut être. Ouais, bon. Nous verrons ! Que nous verrons. bah là, je vais pouvoir du coup lancer un nouveau truc. Allez, bossez mes petits. J'ai envie de voir ce que ça fait le Cheerful Disk que j'ai oublié. Ouh ! J'ai oublié ça. Sérieusement. Ou alors, c'est un équipement. Ah oui, c'est un équipement. Ok, ça augmente beaucoup. Beaucoup. L'HP. c'est sympa. C'est sympa sans plus, on va dire. Par contre, Ryota, il m'embête un petit peu. Parce que, bon, il est gentil, mais Kaolong, c'est grand. Ah bah voilà, il était là. Finalement, en fait, ce serait une bonne chose si jamais ce White Boy apparaît. Voilà, Derpon ici pour voir. Donc, j'imagine qu'il va falloir juste que je parcours le truc. Alors, par là, non. Je suppose que de l'autre côté, il y a aussi des gens qui bloquent le passage. Ouais, je suis forcé d'aller à gauche, quoi. Quoi ? Alors, Garudamon qui me demande quel genre de musique j'aime bien. Je peux faire ça. On s'amuse. Allez, je te ferai écouter la musique que j'écoute. qu'est-ce qu'on se marre ? Je cherche. Alors, de mémoire, c'est Tsunomon le plus relou à buter. de mémoire, Tsunomon, il n'est pas fort. Il faut lancer des attaques magiques avec Tsunomon. Tsunomon va attaquer en premier. Donc, d'abord, voilà, et j'ai deux tours poursuivre au common, ça, ça va le faire. C'est vrai que j'ai Tsunomon. en fait, je vais enlever deux Vimon de la team et je vais mettre Magnangemon à la place. En plus, il est niveau 50, Magnangemon. Et niveau 50, c'est assez énorme quand même. Ah, bonjour. Tu cherches un fantôme ? C'est à peu près ce white boy duquel j'ai entendu parler. That doesn't mean that... Why ? Donc, lui, il n'y croit pas. Il n'y croit tellement pas, le mec que je viens de rencontrer au fait qu'il y ait un fantôme dans le Digimonde. je suppose qu'il n'y ait pas de choses que... Je suppose qu'il n'y a pas ce genre de truc. Ça n'existe pas. Ce fantôme n'existe pas. Sniff. Qu'est-ce qu'on devrait faire, alors ? Eh bien, on va faire une fausse photo ! C'est une bonne idée. Alors, il a dit The Stupid Old Man. Je n'avais pas l'impression que ce mec soit aussi vieux que ça. Il n'y a pas Il n'y a pas Si on fait ça, Takumi, tu devrais jouer le rôle du fantôme. Tu es le seul qui puisse. Je ne sais pas pourquoi, mais on va dire que d'accord. Blablabla... Je n'aurais pas dû exclure Dezimon de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais ? Pas derrière toi ! Regarde ! Ah, triste. Mais il n'y a rien ! Le white boy ? Il était là ? Vite, prends une photo ! L'appareil, l'appareil, vite ! Alors, voyons... Vous n'avez pas pu prendre une photo du white boy alors vous avez décidé de faire une fausse photo. Ben, ouais. Mais même cette photo, un élève d'école primaire aurait pu prendre une meilleure photo que ça. Finalement, nous avons... Nous devons rejeter cette affaire. Non, pas question, Takumi et moi, on a donné tout ce qu'on a pu pour ça. Non, mais cette photo est trop mauvaise. Je... Assieds-toi, je fais te montrer comment prendre une bonne photo de fantôme. voilà, la terreur qui vient de l'imagination. N'importe quoi ressemble à un visage pris du bon angle. C'est comme ça qu'on peut simuler l'imagination d'une personne avec une photographie. C'est une technique clé dans la photographie de fantôme. Voilà, il faut juste invoquer le phénomène humain de Pareidolia. Pareidolia. Pareidolia ? Je ne sais pas ce que c'est que ce terme. Par exemple, ici, la perspective dans cette photo. Par exemple, ici, cette perspective dans la photo. Quoi qu'est-ce il y a ? On dirait que cette caméra a pris une photo enfin, cette caméra c'est cet appareil photo il faut éviter de confondre les deux. Dernier Takumi on voit on voit bien une silhouette humaine mais il est sans tête. Wouah ! Il y a un vrai fantôme dans la photo. 90% des photos de fantômes sont fausses. Je n'aurais jamais cru que cette ici ferait partie des 10% restants. Je crois que je suis... Je crois que c'est moi sur la photo. Hein ? J'étais inquiet à propos de Lyota alors je l'ai suivi dans Kowloon j'ai essayé de le regarder à travers les ombres enfin j'ai essayé de le regarder de l'ombre depuis l'ombre même plutôt on va dire mais j'ai dû glisser ou non ouais j'ai pas fait gaffe je me suis retrouvé sur la photo quoi. Je me demandais est-ce qu'il y a une connexion entre vous pas vous vous je parle en nom de Kyoko entre vous donc Sakura et les actions de Lyota et bien il y a mon anniversaire qui approche d'accord je vois c'est pour ça qu'il avait besoin d'argent hi 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 ah non c'est pas hi hi c'est il avait besoin d'argent pour m'acheter un cadeau alors il a cherché un taf où il pouvait gagner pas mal d'argent en peu de temps il aurait pas dû essayer de m'acheter un cadeau qu'il ne pouvait pas financer enfin financer je me comprends mais on s'est compris c'est mignon mais est-ce que tu vas bien parce que du coup c'est mignon mais tu as une expression blanche sur ton visage tu as une expression blanche sur ton visage on dirait que voilà tu as l'esprit ailleurs est-ce que des fois il y a quelqu'un dont tu serais amoureuse Sakura et ça se finit là dessus bon bah du coup c'était pas forcément intéressant dans cette affaire finalement on aura combattu deux Tsunomon et un Tokomon mais j'ai la Farm Expansion plugin et ça c'est important et dès la prochaine on va pouvoir se mettre là dedans donc client donc le client c'est le gouvernement donc dans des sous-sols de Nakano c'est une affaire qui provient du gouvernement une porte du du souterrain de Nakano du passage souterrain de Nakano a été déverrouillée qu'est-ce qui attend de l'autre côté et là par contre c'est encore plus intéressant vous voyez on a 800 Yen de récompense c'est ridicule enfin c'est ridicule franchement pour une affaire qui fait trois étoiles de difficulté je pouvais m'attendre autre chose que 800 Yen 500 de CSP donc ça je sais pas encore à combien j'en suis de CSP mais bon bref mais surtout Form Development Kit donc c'est pas un Expansion Plugin là c'est vraiment pour avoir une deuxième Digifarm on va pas la commencer maintenant là on va vraiment se concentrer sur déjà développer la ferme qui est déjà en cours enfin qui est déjà là plutôt Farm Island Farm Expansion et voilà c'est updated et on commence à avoir une île qui a de la gueule parce que franchement l'île niveau 3 bon c'est un triangle quoi autant je sais pas l'île niveau 2 je sais pas c'est les deux petits îlots qui se rejoignent c'est mignon le niveau 3 elle est assez laide quand même mais là on a quand même une qui a un peu de gueule donc c'est pas mal bon ils sont encore en train de développer oh non 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 je attends 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 farm goods parce que du coup on a un slot de livres un développeur know-how et ils vont normalement fabriquer encore plus d'objets bien pourquoi pas des brave points j'aimerais bien des brave points euh Live Digifarmway euh bon bah Gotsumon il va pas avoir voilà ah magnan angemon pas encore assez d'attaque pas encore assez de speed ouais l'attaque c'est mort l'attaque c'est complètement mort euh l'attaque là aussi c'est mort du coup pour celle-ci en fait ça va être bah non mais il va falloir que je fasse se dédivolver j'ai l'impression pour pouvoir le faire ou alors faut que je le fasse monter jusqu'à ce qu'il ait 140 d'attaque mais oh non mais il est même pas ça encore il faut vraiment que je trouve un moyen de je crois qu'il y a de la nourriture à donner aux Digimon dans la Digifarm euh qui leur permettent peut-être d'augmenter certaines statistiques ou alors des ou alors des objets euh des objets à ajouter dans la Digifarm donc euh des euh des farm goods quoi comme les développeurs know-how qui quand on entraîne un Digimon dans cette euh île bah enfin dans oui dans cette île avec ce cet équipement euh augmente une statistique en particulier donc là va peut-être falloir vraiment que je m'y mette parce que en plus Magnin en Gmon ah quoi que le level max 93 c'est pas mal mais alors enfin c'est c'est une plaie en fait pour euh pour le faire se digivolver maintenant en Gmod parce que l'habilité il a 22 il y en a un je dirais la plus facile à avoir euh c'est 40 d'habilité qu'il faut avoir simplement l'habilité elle n'augmente que quand on se digivolve ou qu'on se dé-digivolve mais là ça m'emmerde un petit peu finalement parce que level 50 ça fait chier de le perdre disons les choses clairement euh je pensais pas qu'il y aurait autant de de conditions relou à faire encore la speed ouais mais non même la speed regardez ça j'ai 105 et pour celle-ci je dois avoir 160 celle-ci là attaque 140 c'est Athénia pas forcément parce que là je peux encore monter de ouais mais je vais pas monter jusqu'au niveau 93 quoi théoriquement je peux monter encore de 43 niveaux et il me manque je crois 42 points d'attaque mais bon là c'est pareil bon il faut 120 bon là j'ai un peu plus le temps de les atteindre vu qu'il faut atteindre le niveau 60 mais c'est pareil la speed l'habilité et il faut résoudre bon après ça il faut avoir résolu une affaire d'accord enfin bon et là là le problème c'est l'habilité encore il faut 40 il faut 40 et j'ai pas 40 du coup magnan angemon j'ai bien peur que je doive le faire se dédigivolver pour le faire se redigivolver en magnan angemon pour pouvoir arriver à des trucs un peu mieux ça devait être la même chose peut-être avec d'oro grémone ou des trucs comme ça non regardez moi toutes ces conditions j'en retiens aucune pour l'instant mais en même temps digivolve niveau 60 vous me direz et datamon il faut atteindre des stats de fou quand même et à chaque fois voilà il y a l'habit ah bah là je peux le faire se dédigivoper tout de suite datamon parce que pour toutes ces digivolutions il faut du 20 en habilité et je les ai pas bon on va faire ça maintenant je vais le faire digivolver en clockmon clockmon il était quand même sympa il était quand même sympa parce qu'il était très intelligent et du coup ses attaques magiques sont vachement fortes il a 70 en intelligence maintenant ah c'est triste ce que je peux faire sinon c'est aussi faire ce dédigivolver magnan angemon tout de suite ça fait chier parce que c'est mon digimon le plus fort mais si c'est pour qu'il se digivole jamais ça fait chier tant que je peux même pas découvrir de nouveaux digimon avec ça qu'est-ce que je fais je le fais allez je le fais pour l'instant on va pas avoir de de combat très difficile donc je vais en profiter justement pour le faire maintenant parce qu'après ce sera trop tard ah la déception magnan angemon revient c'est con mais on l'avait quand même depuis le combat contre contre notre première rencontre avec jimmy ken j'avais monté magnan angemon j'avais obtenu magnan angemon pour le combat contre jimmy ken le premier donc là où on combat deux vimons et ses deux méramons c'est quand même assez hardcore finalement de se dire bon bah on va downgrade après avoir passé je sais pas combien de temps avec ce digimon c'est horrible petite coupure la caméra a été pleine j'avais oublié de vider les données à l'intérieur je sais plus exactement ce que je disais voilà bon j'étais un petit peu en train de me dégoûter sur le fait que je pouvais plus continuer avec magnan angemon enfin je pouvais mais il allait jamais se digivolver le pauvre mais bon voilà fallait le faire maintenant que dire de plus bah écoutez pour la prochaine fois c'est là vraiment on va s'attaquer à la grosse affaire vraiment importante on va revenir chez Kyoko et on va se laisser là et on se dit à la prochaine fois toujours si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la commenter la liker la partager n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre sur Youtube ou à venir me rejoindre sur Twitch Twitter ou Discord et la prochaine fois bah on se retrouve pour la prochaine fois donc la partie 26 qui sera pour jeudi prochain et en attendant je vous souhaite une bonne semaine ciao ciao